— Bonjour. Merci, Juliette. Donc je suis Benjamin Chelouch. Donc j'interviens pour le comité de programme du CLISIF. Alors la première question, c'est pourquoi le comité de programme a souhaité aborder la question du mitre-attaque ? Simplement, on s'est mis dans la peau – et on l'a tous été – d'un intervenant en cybersécurité, qu'il soit RSSI ou technicien. Et on s'est souvenu du sentiment de solitude, ressenti à la première analyse de risque, à la première découverte des vulnérabilités, voire pire, au premier rapport ou à la première visite de l'ANSI dans vos locaux, ce qui ne se fait jamais en bonne situation. Par rapport à ça, une fois que le tour du marché a été fait, finalement, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui permet de comprendre ? Qu'est-ce qui permet de rationaliser, je dirais, cette approche de risque, cette compréhension du risque qui est finalement cet ensemble de menaces qu'on arrive. Assez rapidement, et bien qu'il existe d'autres modèles, on en parlera tout à l'heure, et les intervenants Maxime, Aurélien, Jean et Sébastien détailleront ces points-là, il y a d'autres modèles. Mais le modèle du mitre, je dirais, s'est globalement imposé sur le marché, et il s'impose, et il est aussi un des éléments du langage commun qui est forcément nécessaire à avoir, je dirais, entre les produits, entre les utilisateurs, entre les éditeurs et les clients. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a voulu développer et avoir, effectivement, une discussion, une présentation sur l'intérêt, le rôle, comment mieux utiliser le mitre à tag, comment, je dirais, en tirer parti, et ce, de la façon la plus opérationnelle possible. Donc ce fameux mitre, qu'est-ce qu'il est ? Donc on en parle beaucoup, on le connaît, beaucoup en parlent, beaucoup, comme ça s'appelle, l'évoquent, mais dans le concret, c'est quoi ? C'est un framework, donc terme barbarisme américain, pour dire que c'est en fait un cadre de réflexion. C'est un cadre qui impose, qui s'est imposé au fil du temps comme étant, on va dire, un descriptif d'un état de l'art. On en connaît un certain nombre d'éléments, le ATTAC, effectivement, qui est le modèle, je dirais, d'analyse de la progression, mais aussi de la menace, de la défense, des techniques d'intrusion, et il peut descendre assez loin, je dirais, dans le détail, on le verra sur ce point-là. D'autres sont très connus, parce qu'effectivement, mis à toutes les sauces, ce sont les fameuses CVE, les vulnérabilités, les CWE un peu plus cachées font le lien. Voilà, c'est tout ça l'ensemble du Mitre ATTAC, c'est tout un ensemble pratique, j'ose le terme, d'éléments permettant de comprendre, de structurer, de rationaliser l'analyse de risque. Et ce, je dirais, c'est le résultat d'un travail, effectivement, qui a lieu depuis 1958. On ne parlait pas de cybersécurité à l'époque, à peine de sécurité des systèmes d'information, la notion même de systèmes d'information était assez peu développée. Donc, ce que je vous propose, et ce qui sera effectivement pris vers la suite, c'est Maxime qui prend la parole après moi, et ce vrai, ce sera plus intéressant, c'est finalement, comment utiliser ce Mitre ATTAC dans la vie, je dirais, la vie du RSSI de tous les jours ? Comment s'en servir pour comprendre la menace ? Comment s'en servir pour expliquer la menace ? Comment en tirer parti ? Comment l'appliquer dans son contexte ? Et puis, surtout, comment gagner en efficacité par rapport à ça ? Voilà l'objet des interventions, voilà l'objet du sujet, et il ne me reste plus qu'à passer la parole à Maxime sur l'utilisation du Mitre ATTAC à partir d'une CVE. Sébastien reprendra la suite et vous présentera, effectivement, l'application du Mitre ATTAC dans un cadre un peu plus technique qui est celui, effectivement, du SOC et de la détection des attaques. Aurélien de ADP nous présentera l'application du Mitre ATTAC dans un contexte, effectivement, d'une très grosse structure à plusieurs niveaux de complexité, donc à travers ADP. Et Jean interviendra sur la grammaire du Mitre ATTAC et cette fameuse notion de langage commun qui est nécessaire pour que éditeurs et opérateurs, si j'ose dire, se comprennent et puissent échanger autour de ça. Maxime, à toi. Applaudissements